Je déclare en ce moment que l'Éternel restaure ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi en ce moment, afin que ta vie de prière soit restaurée, ta soif de méditer la parole du Seigneur, qu'elle soit restaurée. Il y a des gens, il est sauvé ça fait des années, mais ils ne connaissent toujours rien de la parole de Dieu. Vous devez faire des efforts à lire et à méditer la parole du Seigneur. Même lorsque vous êtes seul, prenez votre Bible, lisez. Ne lisez pas la parole de Dieu, ne méditez pas, comme si vous étiez en train de feuilleter les réseaux sociaux. La méditation, c'est un temps mis à part. C'est un moment que tu as pour avaler la parole de Dieu. Un temps mis à part dans la journée, dans ta maison, que tu peux être au bureau, ou je ne sais pas, un moment où tout est calme autour de toi, et tu as seulement la Bible, tu es en train de lire, tu médites la parole. C'est comme la prière, ce n'est pas un moment où on est en train de cuisiner. Yahweh, donne-moi aussi, Yahweh, éternel de P. J'ai besoin que tu me donnes aussi une maison, papa. Et puis après, tu verses les tomates et tu rentres. Non, non. La prière, c'est un moment de tête à tête avec Dieu. C'est un temps mis à part. La prière, le moment où nous gérons notre communion avec Dieu. La prière est l'élément qui définit la vie de prière, notre communion avec Dieu. Quand ta communion avec Dieu n'est pas bonne, tu vas voir que tu n'as pas de vie de prière. Que l'éternel restaure ta soif de méditer la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu perds cette soif-là, la méditation de la parole te fuit. Quand tu prends la Bible, tu trouves que c'est un livre ennuyeux. Un livre ennuyeux. Quand tu perds la soif de la prière, lorsque tu entres seulement, tu veux commencer à prier, tu trouves ça que ça devient lourd, ça devient ennuyeux. Tu aimais ça, lire la parole de Dieu, tu as perdu cette soif-là. Qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.